Musique Yo t'es Trayard, aujourd'hui toute nouvelle vidéo et première grande vidéo sur Call of Duty Vanguard Ca fait un bon petit moment qu'on attendait ce Call of Duty, étant donné que Call of Duty devenait vraiment très lassant Et enfin il est sorti, enfin ! En tout cas j'espère que vous vous amusez tous sur le jeu, en tout cas moi c'est un peu le cas Même si le skill-based matchmaking est plutôt assez fort, je passe vraiment un super moment Et ceux qui suivent les lives sur Twitch, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, twitch.tv.sloktet2 Nous sommes à l'heure actuelle déjà Prestige 1, nous avons déjà débloqué le premier Prestige Et on va plutôt assez rapidement, je me le cache pas, je me le cache pas, je me le cache pas Et étant donné que j'ai l'habitude de grind les top Prestige ou tout simplement les top Classements Alors cette année il n'y aura pas de top Classements étant donné que Sledgehammer Games a décidé d'enlever les Classements Mondiaux Je trouve ça complètement débile mais bon, ils ont décidé de le faire, c'est comme ça Mais par habitude comme j'ai eu avec Call of Duty Black Ops 3, Mod 1 Loin Phare ou Call of Duty Black Ops Cold War J'ai toujours été dans le top 100 minimum mondial des Call of Duty Et dans les premiers à réaliser les premiers Prestiges sur Call of Duty Et je me suis dit, autant vous en faire une vidéo aujourd'hui pour vous donner les meilleures astuces Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner primo parce qu'on se rapproche de plus en plus des 200 000 abonnés N'oublie pas de défoncer la barre de likes si on pouvait atteindre les plus de 1000 likes en moins de 24h, ça serait totalement insane En plus on va faire très souvent du contenu Call of Duty Vanguard, autant que ça soit YouTube, Twitch N'oublie pas de follow Twitter et Instagram parce qu'on va tout faire en sorte cette année pour débloquer les 200 000 abonnés Autant que ça soit sur YouTube ou les 50 000 voire 100 000 followers sur Twitch Merci à tous ceux qui vont liker la vidéo et également qui vont commenter, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que toi tu en penses de Vanguard dans l'espace des commentaires Comme ça, ça aide également au niveau du référencement Voilà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, nous sommes donc en période de grind d'XP pour atteindre le niveau maximum Donc niveau 55 qui ensuite vous permettra de débloquer un nouveau Prestige, le Prestige 1 Et comme nous sommes un peu en style Cold War, vous savez ce que cela veut dire Cela veut dire que vous allez débloquer 55 niveaux et ensuite à partir du moment où vous allez débloquer le max du niveau 55 Vous allez passer automatiquement Prestige 1, d'accord ? Il n'y aura rien d'autre à faire, vous allez débloquer directement le prochain niveau Et là tu vas me dire, mais LT comment tu as fait ? Hormis le fait que tu aies beaucoup joué au jeu et que je fais que ça C'est un peu mon boulot d'ailleurs en vous proposant des vidéos et du contenu autant sur Twitch que sur YouTube Et déjà le premier élément très important, évitez de jouer en solo Allez jouer avec des potes, faites-vous un petit groupe de 3, 4, maximum 4 Tout simplement pour ne pas vous voler des kills Et surtout ça va être très important au niveau de l'amélioration de combat Parce que quand tu vas utiliser déjà ta grande boîte de munitions Ça va te donner déjà un tout petit peu d'expérience Sans parler que tes potes vont sortir des drones, ce que je vous recommande fortement de faire en groupe Jouez avec des drones tout simplement pour vous aider à débloquer un maximum de points d'assistance Un maximum d'aide entre vous Et surtout la première également des choses très importantes Vous devez choisir 2 armes minimum Alors là tu vas me dire, pourquoi 2 armes minimum ? Personnellement j'ai choisi donc la STG 44 et la MP40 Alors oui, je joue totalement méta, ne me juge pas, s'il te plaît ne me juge pas Mais c'est comme ça que j'ai décidé de jouer Enfin bref, le but ça va être de monter ces 2 armes au maximum Et de monter certains défis avec certains viseurs Parce que quand tu vas débloquer certains viseurs Et en même temps tu réalises des défis avec, tu vas gagner un maximum d'expérience Et en plus de ça, tu vas t'amuser à faire les camouflages Donc amusez-vous à prendre vos 2 armes De les monter avec un certain camouflage Genre camouflage or tout simplement C'est le maximum que tu puisses faire seulement avec une arme de cette catégorie là Donc tu prends la MP40 par exemple, tu la montes en or Tu prends la STG 44, tu la montes en or Et en faisant ce genre de défi là, non seulement vous allez débloquer des points d'expérience très facilement Et deuxième des choses, vous allez avancer dans votre arme Qui elle va également vous donner des points d'expérience Donc c'est très important de vous focaliser seulement sur 2 armes avant tout Si par hasard vous avez de la peine à monter au début vos armes Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué à chaque début de Call of Duty N'hésitez pas de faire quelques games en recherche et destruction Parce que la recherche et destruction est le meilleur mode pour débloquer très facilement des points d'expérience sur vos armes Parce que quand vous allez réaliser un kill C'est pas comme en domination, vous allez gagner 3 fois plus Non je crois que c'est 5 fois plus d'expérience en faisant ça Donc vous débloquez les premiers éléments Donc par exemple vous faites allez 10 kills, 11 kills en recherche et destruction Vous allez gagner plus de points d'expérience en recherche et destruction Que nous on l'aura fait en domination Donc n'hésitez pas à jouer au début en recherche et destruction pour débloquer tout ce qu'il faut Et surtout n'allez pas en mode zombie Vous savez qu'on a passé une année entière sur Call of Duty et Call of War Je vous avais recommandé de jouer en zombie pour monter vos armes si éventuellement vous avez de la peine Et franchement ce n'est pas une excellente idée Franchement ce n'est pas une excellente idée Cette année le zombie est beaucoup plus compliqué Et faites moi confiance, vraiment faites moi confiance Allez en recherche et destruction si vraiment vous avez énormément de peine au début Maintenant on va également pouvoir attaquer les petits points techniques Que certaines personnes ne savent pas Mais il y a des défis opérateurs qui sont désormais disponibles Et là tu vas me dire c'est quoi le défi opérateur ? Vous savez c'est les fameuses skins que vous décidez de prendre désormais sur Vanguard Désormais il y a des défis dessus et si vous réalisez un certain nombre de défis Vous allez avoir des points d'expérience par la même occasion Donc ça c'est également un bon point de toujours garder le même opérateur T'en choisis un, tu le gardes du début jusqu'à la fin Parce que ça va te donner énormément de points d'expérience Surtout si en plus tu n'arrêtes pas de faire des kills, des kills, des kills, des kills Et que tu n'arrêtes pas de gagner, ça aussi c'est super important Deuxième point le plus important également c'est les défis du jour et les défis tout court Alors quelle est la différence entre défis tout court ? C'est ceux qui sont proposés par le jeu Et les défis du jour qui sont seulement disponibles pour un seul jour Bon bah défis du jour je pense que tu as compris Merci Captain Obius Mais tout simplement qu'il faudrait essayer de faire les deux Alors il ne faudra pas vous focaliser non-stop sur les défis du jour Parce que alors certes ils peuvent donner des points d'expérience Mais si tu as appris tout simplement l'exemple typique que je t'ai donné avant STG44 plus MP40 Et qu'on te dit il faut faire 50 kills au fusil à pompe Est-ce que ça vaut vraiment la peine de jouer au fusil à pompe ? En réalité non ça ne vaut clairement pas la peine Focus vraiment sur les armes jusqu'à que vous débloquez au moins le prestige 1 Après vous faites ce que vous avez envie Évidemment le plus important en fait un maximum de kills Faites un maximum de win et ça c'est le plus important Vous pouvez évidemment jouer dans les modes 10 vs 10 ou 24 vs 24 si vous êtes vraiment assez bon Si ce n'est vraiment pas le cas restez dans le mode 10 vs 6 vs 6 Moi personnellement c'est pas que je n'aime pas le mode 24 vs 24 Mais je trouve que ça campe beaucoup trop Je préfère vraiment le mode 6 vs 6 ou 10 vs 10 où je trouve que ça campe un peu moins Et en plus c'est aussi facile de faire un maximum de kills Évidemment les goûts et les couleurs après vous en faites ce que vous avez envie Mais plus vous allez réaliser de kills plus vous allez également gagner un maximum de points d'expérience Là dessus j'ai vraiment rien besoin de t'apprendre Au niveau du système de strike également qui est un autre point important Ce que je vous recommanderais très fortement de faire si vous avez forcément envie de gagner un maximum de points d'expérience C'est de jouer ainsi Vous jouez avec le premier drone donc le drone de reconnaissance le 3 qui est un peu personnel Le quatrième soit vous décidez de jouer avec le drone normal soit tout simplement avec le drone de brouillage C'est de nouveau votre choix Et le dernier tout simplement vous mettez la bombe Alors après vous allez mourir Et là tu vas me dire ouais normalité c'est complètement débile de faire ça En vérité non et ça je vais vous expliquer pourquoi Le but que vous allez devoir faire pour ceux qui veulent absolument grind à l'infini D'accord ça c'est ceux qui sont complètement dans l'extrême qui sont des tarés dans leur tête Ce que vous faites c'est que vous débloquez le premier drone vous débloquez le deuxième drone Et après vous balancez tout simplement la bombe Et après qu'est ce que vous faites vous mourrez Et vous recommencez ce cycle là Et là tu vas me dire non mais pourquoi faire ça Parce que tout simplement que les drones en fait vont vous donner des points d'expérience Beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus de points d'expérience Et qui vont également vous permettre de débloquer beaucoup plus facilement Des points d'expérience et pour monter 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 Donc de nouveau ça c'est vraiment si tu as vraiment de la peine là dessus Par contre si tu as un bon joueur enfin moyen etc Essaye de taper les grosses séries Alors malheureusement j'ai toujours pas pu réaliser la bombe nucléaire sur le jeu officiel J'en avais mis plein sur la bêta Là pour le moment j'ai eu un somme incroyable Mais vous verrez la vidéo de demain ne vous inquiétez pas Il faut absolument aller chercher les 20, 15 Essayez de taper la nucléaire s'il faut ça donne énormément de points d'expérience En plus vous réalisez des défis Je rappelle qu'il y a des défis comme à l'ancienne Réaliser je sais plus je crois que c'était quoi C'était à peu près 15 sans pitié ou 20 sans pitié Réaliser à peu près 5 impitoyables Réaliser au moins la médaille brutale Enfin bref ce genre de choses vont vous permettre de débloquer un maximum de points d'expérience Très facilement dans le jeu Et qui va vous permettre d'avancer De grind, 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 grind le jeu Et si vous cherchez les modes adéquats au niveau du kill Je vous recommande soit la domination soit le C Le C est pas trop mal en vérité je le trouve plutôt assez bien Même la M1 est grave sympa Et le comment il s'appelle C'est une sorte de point de contrôle qui n'arrête pas de bouger partout Je sais pas du tout comment il s'appelle Je crois que c'est contrôle Bah oui c'est contrôle Le mode contrôle est plutôt assez stylé Ce qui va vous permettre de réaliser un maximum de kills En plus si vous êtes en 20 vs 20 En contrôle sur Red Star ou sur d'autres Gabutu etc Alors je vous dis pas le carnage que vous allez faire D'ailleurs là au niveau du gameplay Ce que je vous ai proposé c'est un 94 kill Plutôt assez sympa comme gameplay En tout cas j'espère également qu'il vous fera plaisir ce gameplay là Même si j'ai raté la nuque J'ai raté carrément deux nuques En fait je crois que c'est une double nuque fail 94 kill donc plutôt assez bon gameplay Voilà n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans l'espace des commentaires Tu es niveau combien à l'heure actuelle sur Call of Duty Vanguard Et si tu kiffes le jeu Si tu kiffes passer un maximum de temps Personnellement j'aime bien comme je l'ai dit Même s'il y a des choses qui sont tellement frustrantes dans ce Call of Duty Comme le skill base matchmaking Des fois qui te fait passer un excellent moment Et après tu passes en enfer avec des personnes qui campent Qui ne bougent pas Et surtout quand un jeu avec une vie tellement basse Bah c'est tellement frustrant T'as juste envie de péter un gros câble Donc de nouveau voilà N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez Personnellement comme je l'ai dit Je passe un excellent moment dessus On espère voir une sacrée évolution au niveau des Call of Duty Parce qu'au début c'est toujours très compliqué Même s'il y a un skill base matchmaking Où il n'y en a pas C'est ainsi Enfin bref on se retrouve très prochainement Autant que ça soit sur Twitch Ou sous Youtube Pour des nouvelles vidéos sur Vanguard Ciao ciao tout le monde Attends T'es toujours pas abonné là ? Bah tu t'abonnes Primo Deuxièmement tu lâches un like Et ensuite Tu me follows sur les différents réseaux sociaux Que ça soit Twitter Instagram Tu fais la totale Et t'oublies pas de checker les autres vidéos T'oublies pas de checker les autres vidéos Sous-titrage ST' 501